Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va parler des options de la playlist qu'on retrouve ici, donc c'est la deuxième vidéo des options qu'on retrouve toutes ici, j'ai fait une première vidéo avec toutes les options qu'on trouve ici, donc là on va parler de là jusqu'à là, alors le petit symbole qui ça permet de commencer les noms, voilà, ici c'est le nom du de la playlist, ici les arrangements, en fait ça permet de créer plusieurs arrangements, donc plusieurs sons on va dire, dans mes playlists, parce que là, si je joue ici, en fait ça ne va pas jouer ici, ça ne va pas jouer du tout la même chose, c'est vraiment deux, trois choses distinctes ici, ensuite clone, ça permet de cloner donc un arrangement, si je mets ça par exemple, ça permet de cloner en fait exactement le même, ensuite rename ça permet de renommer, donc là on peut mettre un test, et ça c'est pour supprimer donc l'arrangement, alors on va se mettre ici, et il y a un match, oui ça en fait ça permet de fusionner deux arrangements, donc là par exemple je choisis l'arrangement le premier, où il y avait toutes mes sous-joclips, et mes patterns, ici en fait ça permet de fusionner, donc à partir d'ici, du début, sinon current ça peut être à partir de la sélection, donc là on est sélectionné en rouge, donc ça va commencer ici, et end, ça va commencer à la fin du morceau, donc ici, ici le mode insert, en fait ça va insérer à droite de ce qu'on a déjà, merde, ça va, euh, ça va mettre par dessus ce qu'on a déjà en fait, par exemple ici il y en a deux patterns, donc ça va se mettre par dessus en fait, et replace a vraiment remplacé et a enlevé ce qu'on a déjà en fait, si je fais exemple je fais replace, en fait ça a directement supprimé, donc si, si il revient en arrière, et que je fais, et donc ça a bien pris au début de vue qu'on a mis start, ici là, ici on a mis start, donc si on fait end, par contre on ne peut pas choisir le reste, ça va directement le mettre là, et ça ne va jamais remplacer, vu qu'on n'a jamais, on n'a jamais de truc après la fin de musique, on peut mettre current, donc là ça va nous mettre au début normalement, ici on fait, euh, mode, et ça te dit comme quoi ça va, ça va me mettre par dessus en fait, mais du coup bah ça va pas très bien jouer quoi, ok, et ici en fait ça permet de voir tout ce qu'on a comme audio clip, dans nos arrangements, les automations et les patterns, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour d'autres sujets de vidéos, et ça,